Salut, bienvenue à Vortex Synergétique. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai apporté comme modification à mes petits appelants de corneille. Bien entendu, la chasse c'est une affaire de détails, donc c'est souvent les petits détails qui vont faire une grosse différence. Souvent même, les petits détails vont venir à décider si on a du succès juste une fois pendant la saison ou plusieurs fois pendant la saison. Ce que j'ai fait avec mes appelants, j'ai peinturé le bec et les yeux pour qu'ils soient noirs lustrés et non pas noirs mous. Ensuite, j'avais une base qui ressemblait à une espèce de grosse roche ou à un tas de terre et cette base-là était noire en entier. Donc, j'ai décidé de la peinturer d'une couleur brune pour représenter un peu plus le sol. Ensuite, tous les appelants avaient des morceaux de plastique qui dépassaient un peu et j'ai enlevé les petits morceaux de plastique qui dépassaient de façon à ce que mon appelant a l'air plus réel. Bien entendu, quand on va arriver dans le champ, ça va beaucoup plus être la façon dont on va placer ces appelants et la prospection qui vont faire une grosse différence. Mais par contre, en attendant le début de la saison, rien ne nous empêche de nous amuser un peu. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté cette petite vidéo. Je suis convaincu que c'est en faisant attention aux petits détails qu'on finit par réaliser de plus en plus de belles chasses. Pensez-y, qu'est-ce qui vous permettrait de réaliser des plus belles chasses pour la prochaine fois. Et profitez de la période estivale pour modifier un peu votre équipement afin de devenir un meilleur chasseur. Rappelez-vous, le succès, ce n'est pas le nombre de gibiers abattus, mais c'est l'expérience et le plaisir qu'on en retire.